On se retrouve, c'est la suite, la suite de Resident Evil 4, on est sur une nouvelle session, une nouvelle session, et on va commencer par retourner là-bas. Parce qu'il y a un truc que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que je fais des nouvelles sessions, enfin avant, tous les matins, étant donné que je jouais à peu près un petit peu chaque jour, de temps en temps je peux pas, mais la majorité du temps j'ai un petit truc à raconter le matin à mes collègues. Oui, bonjour, enchanté. Et du coup, je leur raconte Holy Potato, je leur raconte R4, etc., et puis ils me racontent aussi ce à quoi ils jouent, s'ils sont en train de jouer à un truc. Et j'ai un pote qui joue à R4 également, qui a fait R4 il y a un bon moment, et qui m'a dit, ah oui, je me souviens du mini-jeu là dont tu me parles, celui qu'on a fait dans l'épisode précédent, et les trucs que tu gagnes en faisant ça, tu peux gagner de la thune contre ça. Alors moi je veux bien, mais je peux pas les vendre à l'autre gars, enfin à l'autre marchand qui avait à l'extérieur, du coup il m'a dit, non t'inquiète pas, c'est lui qui te permet de vendre. Du coup je veux voir ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on m'a menti ? Je pense qu'on m'a menti. On va être honnête, je pense qu'il y a eu mensonge. Examiné, combiné. Ah tu m'as menti. Arrêtez, changez d'arbre, rien. Bon je ne sais pas. On va retenter du coup, cette histoire de mini-jeu. On va voir si on va réussir, là j'ai vu aucune interface pour vendre des bouchons, donc on va voir s'il faut que je fasse le mini-jeu là, à nouveau, pour vendre mes bouchons, peut-être qu'il ne faut pas suffisamment, je ne sais pas. Qui suit le jeu ? On est mal parti. Pour faire un meilleur score qu'avant. Ok, temps de recharge. Moi il m'a dit, ça file de la tuile, mais de la tuile de type lave. Du coup, c'est plutôt intéressant. Allez, recharge vite. On a fait un score moins bien qu'avant. Je crois. Il me semble. Serais-je tenté de le dire ? En tout cas, on n'a rien gagné, je pense. Que veux-tu ? On va continuer. Allez, continuons, c'est parti. Peut-être qu'il faut que je fasse plusieurs d'affilés. Ah oui ! Ah oui, en fait, ça continue là, parce que je me disais, mais je n'ai jamais eu Charlie, ni rien. En fait, si. On va continuer derrière, ok. D'accord. Je comprends mieux. En fait, je n'avais rien fait du tout du... Oh merde. Au moins 1000 ? Je déconne les mecs. On aurait dû changer d'arbre. Ok. Ah ouais. Ah ouais. On se moque de moi. Super. Allez, on continue. Quoi ? Je n'ai pas touché. Ce n'est pas grave. Il est mort. Il ne faut pas que je perde. Je n'ai pas que je perde des points sur tout ça. Sinon, on va de nouveau se moquer de moi. Alors, je pourrais changer d'arme, je dirais. Mais honnêtement... Ok. Pas mal. Ok, il m'a appris deux choses. Il m'a appris ça. On va modifier ses mains de mort. Et il m'a dit aussi, si tu améliores la contenance d'une arme avec le marchand. Vous savez, les améliorations, tout ça, les upgrades. Alors ? Alors ? Oh, grand alors. Allez, il va revenir. Voilà. Eh bien, extraordinaire. Merde. Ça recharge l'arbre. De plus, c'est une amélioration qui prend le sens aussi quand on a pas d'armes. Enfin, pas d'unis, je crois. 25 sur 25, 2000. Nombre de prix, 4. On augmente, là. On augmente. Est pas un round. À risque. Restement, c'est un round du tu deň. S'y a pas d'unis. Au revoir, c'est... Au revoir. 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 Ok, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose, on va arrêter, alors arrêtez, 4 bouchons de bouteille, la première rangée est terminée, ah d'accord donc c'est pas qu'on les vend, c'est qu'il faut finir les rangées et en avoir suffisamment et ça file des ptasses, d'accord donc il disait vrai. Il disait vrai, on a gagné 15 000 tasses, pardon, 15 000 tasses c'est déjà pas mal, c'est déjà sympathique, est-ce que je peux acheter des choses avec 15 000 tasses, est-ce que j'ai une arme qui aurait besoin, celle-là elle aurait bien besoin que je rajoute des balles dedans, parce que celle-là le problème c'est que j'ai pas de chargeur à côté, donc si on fait ça et qu'on dit qu'on a bien eu la compte, Oui, j'en veux pas, contenance du TMP, ah je peux plus augmenter sa contenance, je suis déjà à fond avec ce que je peux faire actuellement, à la rage, là je peux monter à 12, je peux gagner 2 balles ici, ou 2 balles là, on va garder 2 balles ici, Donc là on a gagné 2 balles, pour lui, après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, j'espère pas, en tout cas on avait plus d'une thune, c'est des trucs qu'on a eu plus ou moins gratuitement, en passant 5 minutes de notre temps à faire un petit mini-jeu, c'est déjà cool, merci poto. Alors, cutseed, j'avais jamais remarqué qu'elle avait un petit truc avec un joyau et tout, c'est cool, ah mais non, Ashley, En pro-type, il va y avoir des lances autour de toi là, ah non, c'est pas des lances, Ashley, la meilleure, Léo il est en train de se dire, j'ai fait tout ça, pour qu'elle s'en aille comme ça, ah c'est à la fin du chapitre, chapitre 3-1, bah oui on va re-sauvegarder, re-sauvegardons donc, j'ai pas vu les stats, j'ai oublié de regarder, j'espère que vous avez vu, Ah bah non ! Salazar, comment est-ce que tu... Nous avons perdu la ligne, nous n'avons pas vous dire à tout le monde quelque chose de nécessairement. Où est-ce Ashley ? Ah, donc elle a fallé dans une de nos magnifiques trappes, nous nous ferons sûrement qu'on trouver, ne vous inquiétez pas. D'accord, tôtons nous, parce qu'on a que ça va faire. Il faut que j'aille tout droit. Examinez, Ashley est de l'autre côté, je dois vite trouver un moyen de passer. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là ça s'est fermé. Il y a ça qui est ouvert. Fouillons ça. Donc là on est sans Ashley. On a un petit truc ici à fouiller, bon on va faire cette zone-là déjà, on verra bien ce qui s'y cache. Fusil à pompe, grenade aveuglante. Cool ! C'est toujours pire. Petit couloir exigu. C'est ça les égouts ? Oh putain, c'est ça les égouts. La race. On est dans les égouts. Le mec il a dit. J'ai mis la race de joueurs dans les égouts. Nous on est dans les égouts. Qu'est-ce qui a fait du bruit comme ça là ? J'ai des bruits de port en mode blablabla. Ah la race. Ok. Deptas. Ça fait plaisir. On en est où ? Ok. Oh, il y a la race d'angles droits en plus. Oh ! Ok. Oh putain ! Ah la race ! Ah la race. Ah il rouge. Ok. Ok, il y a des unités invisibles. Il y a des insectes géants. Ils sont invisibles. Oh putain, je les vois là. Ils bavent. Il y a deux. Deux que je vois. Ok. 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 Il a l'air relativement débile. C'est cool. Ok. On va récupérer le loot. Super. Ok, vas-y. Avec un peu de chance il est aussi dégué que l'autre. Il est où ? Ok. 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 Il faut qu'il y ait le poids rouge pour que ça collide. Et oui, on avait appris ça il y a un moment. Ok. Bluvel-le-our. Munition de TMP, excellent. Munition de pistolet, on va en utiliser plein. Plus de munition de TMP, cool cool cool. Le trésor n'est toujours pas là. Ok, pas de souce. Ok, donc maintenant on a des insectes invisibles quoi, sérieusement. On va rester sur nos gardes. Je vois rien. Je m'envoyais, je voyais la boue. Ok. Bien pratique ce QTE. Putain bâtard. Charge. Ok, tout va bien. On a pris des coups. Cool. Encore. Par où ? Il est au mur. Il est au mur. Il est au mur. Je suis sûr qu'il est au mur. Oh bâtard il m'attire. Un petit headshot au passage. Avec plaisir. Ok. Ok, il est un peu débile. C'est cool. Ah j'ai presque plus de mission pour le flou. Faudra changer d'arme. Ça n'a plus de mission pour le flou. Par contre on a la race de grenades. Faut vraiment que j'en utilise. Après avec eux là, ils étaient quand même pas très très nombreux. Enfin pas en même temps en tout cas. C'est un peu délicat. Ok, ok. On va prendre ça. Je pense. Ok. Est-ce que je peux ouvrir ça ? Cette porte est trop rouillée. Impossible de débloquer. Ok. Si tu veux. Par là. Par là il y a le treasure. Le treasure. Il faut pas de bave. Ça m'étonnerait pas qu'un monstre arrive. Ok. Oh cool. On en veut des munitions. On en veut. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Attends, on va ouvrir le coffre déjà. Lampes papillons. On dirait un robinet de vidange. Vidangez l'eau ? Allons-y. Vidangeons. D'accord. Euh... Maintenant il faut de toute façon revenir sur les pas. Il était obligé de passer par là au final. Un moment donné dans notre vie. Ha ! Maintenant il y en a un. C'était sûr. Il est où ? Il y a un. Putain il s'est bien approché quand même. 50 balles pour le buter. Il est où ? Attends. Moins de balles. C'est plus proche. Il y a quelques munitions mais c'est pas la folie. C'est des pas vous vous. Je trouve une bonne salle qui me file des bonnes grosses munitions là. Ça ferait plaisir. Alors là on est revenu ici. Sur le côté il y a deux trucs. Il y a même quatre trucs au total à regarder. Ok. Il est où ? Il est là. 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 non plus ok cool et pas beaucoup lui du coup on a deux chargeurs roh la galère la galère j'hésite à utiliser une herbe verte j'hésite très près ce qu'il a utilisé une herbe verte mais bon alors papa pop hop 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 on va y aller avec le nouveau fusil à pompe là ça va être fou est-ce qu'il y a un truc par là non il n'y a rien les bâtards ah ça s'ouvre yes 10 balles excellent mémo de louis ah louis a été emprisonné ici c'est vrai qu'il s'est échappé de prison certains parasites peuvent contrôler leurs hôtes les biologistes savent tout cela mais on ignore comment font les parasites l'étude spécifique de ces parasites pourrait me permettre d'en savoir plus sur le pouvoir des plagues à les plagues à et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des plagues à les gandos voici une liste des parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leurs hôtes dit croque avait eu après avoir migré dans l'oesophage de la fourmi la larve de ce parasite modifie le comportement de l'insecte le soir quand la température chute la fourmi infecté grimpe jusqu'en haut de la plante et s'y accroche avec sa mandibule la fourmi y reste jusqu'au petit matin c'est là qu'elle risque le plus de se faire dévorer par un herbivore tel qu'un mouton on pourrait croire que le parasite manipule le comportement de l'hôte pour arriver dans le corps de l'hôte finale galactosomum la larve de ce parasite élit domicile dans le cerveau d'un poisson tel que le queue jaune et où le labre ou oiseau après avoir été infecté le poisson remonte à la surface et attend d'être mangé par les oiseaux marins bien entendu ce comportement ne peut s'expliquer que par la volonté du parasite d'arriver dans le corps des oiseaux le cochloridium j'ai l'impression d'avoir 8 ans quand je commence à lire des mots comme ça les sporocistes de ce parasite se développe dans les tentacules de couleurs vives les sporocistes bougent sans cesse comme un verre il est étonnant de constater que l'escargot infecté se place ça fait que des escargots ça se place au sommet d'une feuille il est plus visible et a donc plus de risque d'être mangé après avoir été dévoré par un oiseau le parasite achève sa métamorphose en adulte mais quelle bande de petits parasites bâtards quand même où là il ya du sang j'ai l'impression dans l'autre cellule là bas mais aussi des trucs à looter du coup on ira dans le prochain épisode